Dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre en place les marchés pour pouvoir vendre dans les devises des personnes en fonction du pays dans lequel ils se trouvent. Les marchés te permettent uniquement si tu as Shopify Payment qui est installé sur ta boutique, de vendre à travers plusieurs devises et de faire payer les clients dans leur devise. C'est-à-dire que si mon client est au Canada, il va voir mes prix en dollars canadiens et il va pouvoir passer à la caisse en payant en dollars canadiens. S'il est aux Etats-Unis, ça va être en dollars. S'il va être en Europe, ça va être en euros. Si tu n'as pas Shopify Payment, tu peux mettre en place des logiciels qui vont te permettre de changer les devises. Mon préféré, c'est Vital. Mais par contre, quand ils vont passer à la caisse, ils vont devoir payer dans la devise de ta boutique là où tu te trouves. Donc moi, si je suis aux Etats-Unis, j'ai un visiteur qui vient d'Europe, ça va pouvoir leur montrer les prix des produits en euros. Mais par contre, une fois qu'ils vont passer à la caisse, ils vont devoir payer en dollars. Alors parfois, ça, ça pose des problèmes parce que les banques vont bloquer les cartes bancaires en ayant peur que ce soit une fraude. Et parfois, ça ne laisse pas passer les transactions. Quand on utilise les marchés avec Shopify Payment, ça permet de facturer le client dans sa propre devise. Et donc, il n'y a jamais un problème vis-à-vis de la banque. Donc, c'est largement plus facile d'avoir la transaction qui va passer sans aucun problème. Donc, je vais te montrer comment mettre ça en place. C'est assez facile. Tu vas venir dans ta boutique Shopify. Tu vas aller sur Paramètres. Et là, tu vas descendre sur Marché. Par défaut, le marché principal, c'est le pays dans lequel tu es. Moi, je suis aux Etats-Unis, donc c'est les Etats-Unis. Et International qui sont tous les autres pays. Et ce que ça veut dire, c'est que si ces zones sont en live, si elles sont actives, c'est-à-dire que tu peux accepter les paiements des Etats-Unis et tous les autres pays vont être aussi en dollars. Mais ce qu'on veut, c'est encore une fois, accepter les devises en fonction du pays dans lequel le visiteur se trouve. On va venir ajouter un marché. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les pays principaux. Alors, tout d'abord, je vais commencer et je vais ajouter le Canada. Hop, je vais ajouter le Canada. Je vais cliquer sur Terminer. Je vais lui donner le nom. Canada. Et maintenant, je vais l'enregistrer. Et là, ça te montre comment ça va se passer sur ta boutique. Donc là, Shopify va installer automatiquement une application qui s'appelle Géolocation. Ça va permettre de localiser d'où vient le client. Et une fois que le client, il est sur ta boutique, il va y avoir une petite fenêtre qui va s'afficher en disant « Je peux détecter que vous êtes aux Etats-Unis ou au Canada ou en Europe. » On va afficher les prix dans votre devise. Alors encore une fois, ça aide à la conversion pour ta boutique. Alors là, on peut vérifier. Le domaine et la langue, tout est en français. Et le produit de tarification, tout ce sera en dollars canadiens. Traits de douane et taxes à l'importation. Expédition, là, il n'y a rien à toucher. C'est fait. On revient en arrière. Et maintenant, on va aller rajouter d'autres marchés. Donc, je vais ajouter les marchés dans lesquels je vais vendre le plus. Par exemple, si ma boutique est en français, ça va être les Etats-Unis. Le Canada, ça va être aussi l'Europe. Donc là, je vais aller prendre l'Europe. Peut-être aller chercher directement comme ça. On va descendre. Voilà. Là, je vais cliquer sur l'Europe. Par contre, sur l'Europe, je vais retirer deux pays. Je vais retirer la Suisse et les Royaumes-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est deux pays dans lesquels je vais vendre, mais ils ont leur propre devise. Ils n'utilisent pas l'euro. Donc, je ne vais pas vendre pour eux en euros. Royaume-Uni, je vais l'enlever. Et la Suisse, je vais l'enlever aussi. Et là, je vais cliquer sur terminer. Pour eux, pour les Royaumes-Unis et la Suisse, on va créer un marché spécifique. Alors là, le nom du marché, ça va être Europe. Et là, on va enregistrer. Et donc, dans tous ces pays, quand les clients en vont venir, s'ils sont des visiteurs et que ça arrive sur notre boutique, ils vont voir les prix en euros. Si tu es nouveau sur cette chaîne, laisse-moi une minute pour me présenter. Je m'appelle Cyril Ortega. Je suis un entrepreneur. J'ai créé plusieurs compagnies en ligne qui ont généré plusieurs millions de dollars. J'enseigne maintenant le business en ligne, l'e-commerce et le marketing digital à travers ma chaîne sur YouTube et mon académie Ortega Digital dans lequel je suis le fondateur et le CEO. On enseigne exactement comment gagner de l'argent avec seulement un ordinateur, une connexion Internet depuis n'importe où dans le monde ou depuis le confort de chez soi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu plus, tu peux cliquer sur un des liens en dessous de cette vidéo et tu verras plein de ressources gratuites. Donc, si c'est des choses qui t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner. Je vais essayer de mon côté de t'amener le plus de valeur possible à travers toutes mes vidéos. Bien sûr, si vous êtes en France ou en Europe, vous allez mettre en place non seulement l'Europe, mais pour l'autre pays, vous allez mettre en place les États-Unis qui va être un marché qui va être différent. Moi, il est automatiquement mis dessus parce que je suis aux États-Unis. Mais si vous ne l'avez pas, vous allez mettre États-Unis avec dollars américains. Alors voilà, c'est fait, c'est mis en place. Alors là, pour l'Europe, il faut toujours vérifier. Et le produit et la tarification, ils le mettent avec celle de base de le dollar parce que c'est la devise sur ma boutique. Mais moi, je ne la veux pas en dollars, je la veux en euros. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Donc là, on va tout simplement cliquer sur « Gérer ». Et là, je vais dire à Shopify que pour toute personne qui vient d'Europe, on va les facturer en euros. Et là, ça va changer le prix automatiquement des dollars à l'euro. Donc voilà, c'est passé. Maintenant, les prix vont être affichés comme ça pour les produits. Alors, on a fait l'Europe. Maintenant, on va faire la Suisse. Alors là, je vais faire Suisse, enregistrer. Et là, c'est bien fait en franc-suisse. Donc, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien besoin de changer. Il est bien fait. Donc là, je vais retourner en arrière. Je vais rajouter un autre marché. Cette fois-ci, on va faire les Royaume-Uni. Donc, Royaume-Uni. Là, on va l'enregistrer. Il faut que je lui donne un nom. Je vais l'appeler « UK », tout simplement. Enregistrer. Et là, je vérifie. Il le prend en « Pernsterling », les produits et la tarification. Donc, c'est parfait. Rien n'a changé aussi pour ça. Donc, on a fait les États-Unis, le Canada, l'Europe, la Suisse, « UK ». Il y en a un dernier qu'on va rajouter. Et celui-ci, ça va être l'Australie. Il y a beaucoup d'acheteurs en Australie pour l'e-commerce. On va enregistrer. Ah, il faut lui donner le nom, bien sûr. Et là, ça va être « Facturer produits et tarifications en dollars australiens ». Très bien. C'est fait. Et maintenant, on a créé tous les marchés les plus importants sur lesquels on va vendre. Maintenant, pour international, c'est-à-dire tous les autres pays du monde que je n'ai pas mis dans des marchés séparés, ça va vendre en dollars ou la devise de votre boutique. Après, vous pouvez la mettre en dollars, vous pouvez la mettre en euros. C'est comme vous voulez. OK ? Ça y est, la première partie des marchés est faite. Maintenant, il nous reste juste une petite modification à faire. On va aller sur « Informations sur la boutique ». Là, on va descendre sur « Devise de la boutique » et on va modifier le formatage. Et là, je vais vous donner un code que je mettrai en dessous de cette vidéo. Et pour « HTML avec devise », on va changer. On va mettre ce code-là. Et « HTML sans devise », on va mettre ce code-là. Alors, « USD » là, c'est la devise de votre boutique de base. Donc, c'est par défaut. Donc, moi, je suis aux États-Unis, c'est « USD ». Si vous êtes au Canada, ce sera « CAD ». Si vous êtes en Europe où votre boutique est en euros par défaut, ce sera « EUR ». OK ? Ici et là. OK ? Donc, encore une fois, moi, je suis aux États-Unis, donc c'est « USD ». Donc, n'oubliez pas de changer ça par la devise par défaut de votre boutique, mais vous ne changez rien d'autre. Et là, vous enregistrez. Alors, petite modification à faire sur le marché européen. Vous allez retourner dessus. Vous allez cliquer sur « Gérer ». Vous allez cliquer sur « Modifier ». Et là, vous allez retirer la France, Luxembourg, Monaco et la Belgique. Et ça, on va les séparer et on va faire un marché spécifiquement pour eux. Donc, tout ce que vous allez faire pour ça, c'est de cliquer sur la croix en fonction du pays que vous voulez retirer. Là, je les ai déjà retirés, mais par exemple, si je voulais retirer le Danemark, je cliquerai là sur « Danemark ». Je l'enlèverai et après, j'enregistrerai. OK ? Là, je vais l'annuler parce que j'ai déjà fait la modification. Une fois que c'est enlevé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre propre marché pour l'Europe. Donc, on va retourner en arrière. On va ajouter à nouveau un marché. Cette fois-ci, on va appeler ça « Europe FR » pour francophone, « Europe francophone ». Et là, je vais ajouter des pays et là, je vais venir mettre la France. Je vais mettre la Belgique, Luxembourg et on va mettre Monaco. OK ? Terminé. On va l'enregistrer. Et là, on va descendre à « Produits et tarifications ». On va cliquer sur « Gérer » et on va changer ça en euros. Et on va enregistrer. Donc, maintenant, les prix s'affichent en euros. Donc, maintenant, ça doit être bien fait. On va vérifier une dernière fois. On va aller sur « Paramètres ». On retourne sur « Marché » et on va voir ce que ça donne si on est un visiteur d'un de ces pays. Donc, l'Europe francophone. Je vais cliquer sur « Gérer ». Et là, je vais cliquer sur « Aperçu ». Et je vais cliquer ici. Et maintenant, ça m'amène comme si j'étais un visiteur depuis la France ou la Belgique. Et là, je peux voir que les prix sont en euros. OK ? Automatiquement. Je peux voir que si je vais sur le produit et que je vais chercher le produit, je vois le prix en euros automatiquement. Il a été arrondi en euros. Pareil sur la page de produits. Je peux l'ajouter au panier. Sur le panier, c'est aussi en euros. Et quand je vais payer et que je passe à la caisse, il est aussi en euros. Donc, voilà comment mettre en place les marchés. La dernière chose que je dirais, c'est que si vous voulez vous débarrasser du pop-up qui arrive, de la fenêtre qui arrive pour dire « Vous êtes en France, acceptez les devises en euros. Vous êtes aux États-Unis, acceptez les devises en dollars américains, etc. que le visiteur va voir la première fois qu'il va être sur la boutique. Moi, je préfère honnêtement l'enlever complètement. Et que le client, il pense que la boutique, elle est directement du pays dans lequel il se trouve. Et donc, pour ça, on va fermer ici. On va aller dans « Applications », « Géolocation », qui est l'application que Shopify a mis en place automatiquement, qu'on a mis en place des marchés. Et là, c'est ce qu'on appelle « Conseil ». Si vous avez affiché les recommandations, vous allez avoir ça qui va apparaître pour le visiteur. Moi, je préfère l'avoir sans. Donc, je vais l'enlever et je vais l'enregistrer. S'il est coché par défaut, quand vous arrivez dessus, vous allez venir, vous allez le décocher et cliquer sur « Enregistrer ». Et comme ça, vous n'aurez plus ce problème sur la boutique. Donc, voilà comment mettre en place les marchés avec Shopify Payment pour pouvoir vendre dans les devises des personnes en fonction du pays dans lequel ils se trouvent. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada